Château Malray dans le Médoc fin mars. L'Alliance, l'association qui regroupe les crus bourgeois du Médoc, présente le millésime 2009 de 200 de leurs membres aux dégustateurs internationaux. Après plusieurs années d'histoire mouvementée et de turpitude, le classement de 2005, révisable tous les 10 ans, a été purement et simplement annulé par la justice. Aujourd'hui, les crus bourgeois renaissent, non plus sous la forme d'un nouveau classement, ni d'un label, mais sous une motion dite reconnaissance. Cette certification qualitative est remise en cause chaque année. Elle est attribuée par un jury d'experts indépendants et il déguste d'ailleurs depuis le mois de février et ce jusqu'à la fin de l'été, le millésime 2008. Si un cru passe cet examen, il peut se revendiquer de la reconnaissance cru bourgeois. Pour le président de l'Alliance, si cet examen s'étale sur plusieurs mois, c'est en partie dû au nombre de candidats, près de 300 pour le millésime 2008. Je pense qu'on n'est pas dans la notion de policière, de sanction, de répression. Il y a des crus qui vont faire bon, ceux-là doivent être connus. Ceux qui sont encore un petit peu en retard, qu'ils apprennent à améliorer la qualité pour être redevables vis-à-vis de la communauté de la mention cru bourgeois. Si l'un des châteaux échoue à ce test, il peut représenter après modification de son assemblage par exemple, un autre échantillon quelques semaines plus tard. Le journaliste du point Jacques Dupont, quant à lui, teste le millésime 2009 de ses 300 crus candidats à cette reconnaissance dans une salle du château Beaumont. Pour lui-même, si les choses ne sont pas parfaites, il faut un système qui distingue certains crus du Midoc pour éclairer le consommateur. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va, mais de toute façon, il y a besoin de ce repère dans les crus bourgeois. Parce que sinon, vous avez une poignée de crus classés et une masse infinie de vins dans le Médoc et le Haut-Médoc où personne ne peut s'y retrouver. Il y a besoin de hiérarchiser. Mais les crus bourgeois, c'est une catégorie et s'ils font un peu de promo autour, ça peut bien marcher. En 2005, 500 châteaux du Médoc étaient candidats pour le nouveau classement des crus bourgeois. 241 ont été distingués. Parmi eux, 9 crus bourgeois exceptionnels. 8 ont décidé de quitter l'Alliance et de ne pas être candidats à la reconnaissance. Ils ne peuvent donc plus inscrire crus bourgeois sur leur étiquette. Ils ont fondé un club de promotion, les exceptionnels du Médoc. Merci. 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 Merci.